bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire lundi 11 octobre 2021 la nuit est tombée depuis un moment sur les environs de trois camps à 19h42 roger reçoit sur son portable un appel de bernard padeau un vieil ami qu'il connaît depuis 40 ans bernard un gros service à lui demander le genre de service qu'il peut vous envoyer en prison roger vient avec ton fusil le supplie-t-il je suis en train de faire mourir suzy et je n'y arrive pas j'ai essayé de l'étouffer elle respire encore elle souffre j'ai ma vanne de long rift mais je ne sais plus où j'ai mis les munitions roger ne l'ignore pas suzanne la femme de bernard est gravement malade à bout de force mais de là à participer à un meurtre de toute façon sa propre épouse qui assiste à la conversation ne lui laisse pas le choix il est hors de question que tu sois complice d'un assassinat lui lance-t-elle à l'autre bout du fil bernard padeau comprenant qu'on ne l'aidera pas raccroche roger le rappelle sans succès que faire son réflexe serait de courir à sa voiture de français chez son vieux camarade mais à plus de 70 ans avec sa mauvaise vue il évite de conduire la nuit roger appelle alors un autre ami et lui demande d'aller voir ce qui se passe sur place il accepte accompagné d'un copain gendarme il sera en quelques minutes au domicile des panneaux rue du bourg à il au bout un village de l'eau distant d'une dizaine de kilomètres une fois devant le petit pavillon les deux hommes anxieux tambourine à la porte pas de réaction puis enfin au bout d'un laps de temps qui leur paraît interminable bernard défait finit par leur ouvrir il ya plus rien à faire annonce-t-il en les laissant entrer j'ai tué suzy à l'intérieur le spectacle est terrible suzanne est couchée dans son lit médicalisé en pyjama au milieu des draps souillés elle est en position fœtale des jeunes oubliés détail atroce elle a autour du cou un fil électrique rouge enfoncé dans la chair les pompiers en arrivant dans la maison allonge suzanne à même le sol et tente un massage cardiaque ah non vous n'allez quand même pas la ranimer s'insurge le mari je n'ai pas fait tout ça pour rien mais la malheureuse est bel et bien morte le médecin du salut ne peut que constater son décès sur ces entrefaites les gendarmes se présentent à leur tour c'est moi qui ai tué ma femme leur dit d'emblée bernard elle est là je l'ai étranglé puis il leur montre un petit mot manuscrit posé sur une chaise près du lit médicalisé on peut y lire je sous signais palo suzanne encore saine d'esprit demande à mon mari bernard palo de me soulager des souffrances intolérables que je supporte fait à il au monde le 23 septembre 2021 le message est signé ce qui n'empêche nullement le veuve d'être placé en garde à vue comme toujours en cas d'homicide une enquête est diligentée la gendarmerie en est chargée dès le départ toutes les constatations concordent avec la version de bernard palo celle d'un meurtre commis insiste-t-il par amour l'expertise graphologique confirme que le mot a bien été écrit de la main de suzanne dont le dossier médical fait par ailleurs état de souffrance bien réel âgé de 74 ans cette ancienne fonctionnaire administrative était atteinte depuis les années 90 de la maladie de carrington une pathologie rare entraînant de graves troubles pulmonaires le mal ne se gagne pas il n'y a pas de traitement seuls les doses régulières de cortisone parviennent à soulager un peu les patients au revers de la médaille ce puissant produit fragilise les os la pauvre suzanne enchaîné les fractures huit rien qu'au cours des dix dernières années le 4 septembre 2021 quelques semaines avant sa mort elle était à nouveau tombé dans l'escalier de sa maison et s'était cassé le col du fémur pour la deuxième fois depuis sa sortie de l'hôpital en dépit des séances de kinésithérapie elle ne parvenait pas retrouver l'usage de ses jambes et se trouver cloué dans son lit médicaliser l'infirmière qui passait chaque jour lui faire une piqûre d'anticoagulant en témoigne suzanne ne ressentait aucune amélioration et se plaignait en permanence de douleurs insupportables elle accueillait sa visiteuse en larmes désespérées durant sa garde à vue bernard décrit des scènes déchirantes notamment ce jour de la fin septembre où suzanne a écrit ce petit mot demandant qu'on la soulage de ses souffrances intolérables une sorte d'attestation fournie à son mari pour lui éviter des ennuis avec la justice il y a eu aussi ces nuits sans sommeil pendant lesquelles suzanne le pressé de décider d'une date puis ce terrible lundi 11 octobre quand elle l'a supplié de penser à l'acte vers 15 heures ce jour-là la malade demande à parler à françois son fils unique qui habite la région parisienne au cours de leur conversation téléphonique elle n'évoque pas clairement sa décision d'en venir mais le garçon à qui elle a souvent répété qu'elle en a marre de souffrir ressent cet appel comme un adieu bernard ballon raconte la suite après avoir accroché elle m'a dit qu'est ce que tu attends alors je suis allé chercher le bocal de cyanure dans le garage ce cyanure bernard se l'était procuré dans les années 80 en belgique auprès d'un collectionneur de papillons à l'époque où son fils gamin s'intéressait à ses beaux insectes le poison est-il périmé le mari se trompe-t-il dans le dosage en tout cas la piqûre qu'il fait à sa femme est de moins de la terrasser très vive douleur mais zéro effet mortel résume-t-il d'une formule laconique suzy m'a demandé ensuite d'aller chercher la carabine mais je ne me souvenais pas de l'endroit où j'avais rangé les balles c'est à ce moment que bernard demande à son ami roger de venir avec son fusil l'autre la vue refuse et charge un copain d'aller sur place voir ce qui se passe suzy continuer de hurler de douleur poursuit le meuf elle m'a envoyé chercher un câble électrique dans le garage et m'a dit étrangle moi et c'est la scène ultime dans toute son horreur un genou sur le lit bernard passe le fil rouge autour du cou de la malheureuse et commence à serrer j'ai fait ce que j'avais à faire dit-il ça a duré 20 minutes c'était long je regardais la pendule ça paraît sauvage comme méthode et ce n'était pas en accord avec ma personnalité mais je n'avais pas le choix quand le juge d'instruction lui demande s'il avait conscience du risque de poursuite pénale l'homme répond rien à foutre pour moi la seule chose qui comptait était de tenir ma promesse de soulager ma femme j'ai agi pour son bien je l'assume la semaine dernière bernard palot a comparu devant la cour d'assises de l'eau à 3 défendu par m frédéric verra il s'est présenté libre à l'audience ayant bénéficié d'une libération conditionnelle après 11 mois de détention préventive âgé aujourd'hui de 78 ans l'accusé solidement trompé à la barre s'est tenu d'une voix ferme à sa version des faits de terme assassinat et mal adapté à mon cas a-t-il souligné il n'y avait pas de haine dans mon geste seulement de l'amour pour ma femme je n'aurais jamais pu me regarder dans une classe si j'avais agi autrement quand je lui ai passé le câble autour du cou elle ne s'est pas débattue elle s'est laissée aller à l'évocation de cet homme en train de tuer l'amour de sa vie de ses propres mains pour abréger son câble vert un silence lourd d'émotion s'abat sur la cour et le public j'espère un acquittement conclut bernard je suis assez puni d'avoir eu à tuer ma femme les jurés l'ont entendu le vieil homme est reparté libre du tribunal merci d'avoir suivi cette vidéo si cette histoire vous a touché n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire